Je vais finir, mes frères et sœurs, à disant la promesse que Christ dit aux vainqueurs. Au vainqueur, ce n'est pas seulement dans le futur, le vainqueur, ma pierre, c'est toi et moi, ce matin, le vainqueur. Il dit, le vainqueur sera vêtu de blanc. Deux, leurs noms, les vainqueurs, seront dans le livre de vie. Parlons de l'habillement, vêtu de blanc. Vêtu de blanc, puisque nous sommes entrés par la foi lors de notre conversion dans la marche triomphale du Christ. La parole nous a dit, et nous sommes assurés, que nous avons été déclarés justes, pardonnés. Nous avons été vêtus de blanc. Un jour, j'avais habillé mon fils d'un joli costume blanc, le matin. Alors, quelques-uns rappelaient, c'était au village, il est allé jouer au ballon avec les autres. Il est revenu avec le costume blanc, changé, devenu jaune. Il dit, mais c'était blanc. Maintenant, c'est quoi? Nous avons été déclarés justes, appelés à demeurer justes, vêtus de blanc. Par la grâce, nous avons été vêtus de blanc. Mais le même texte, il dit, ils accompagneront Christ, vêtus de blanc, dans le futur. Donc, demeurer attachés au corps du Christ, l'église. Nous devons demeurer dans notre église. Si nous demeurerons dans notre église, sauvés dans l'église, ce jour-là, nous serons sauvés de la colère des dieux. Par le sophisme, nous serons vêtus de blanc. C'est ce que signifie l'expression. Deuxième chose, promise au vainqueur que toi et moi, nous sommes, leurs noms figureront dans le livre de vie. Voyez l'importance du nom. Nous, tous, nous avons été à l'école, quand on proclame les résultats, tout le monde va voir la liste si son nom est là. À ce moment-là, quand tu ne vois pas ton nom, dernièrement, j'ai un fils à la maison qui a présenté les examens d'état. Alors, j'ai dit, quel est ton numéro maintenant ? Je vais voir sur Internet si ton nom est là. J'ai formé la formule. Yo, on me dit, il y a une... On ne connaît pas ce nom. Il faut pas que ton nom manque dans le livre de vie. Imaginez que le nom manque dans le livre de vie ces jours-là. Et puis, le nom sera prononcé par Jésus devant son Père et ses anges. On nous a toujours chanté Il ne faut pas que ton nom manque. Évite de dormir. Et puis, c'est le livre de vie. On cherche la vie ici, mais là, ça sera la véritable vie. La vie éternelle. Éternelle du point de vue de sa qualité et de la durée. Ma question à chacun de nous... J'ai pris ces dessins-là que vous voyez. Bon, le dessinateur met Christ au milieu d'une grande foule. Le texte, ce matin, nous interpelle. Et je vais finir par cette question-là. Est-ce que tu espères que tu seras là? Dans cette foule? Bon, il ne faut plus appeler ça foule parce que ça sera des personnes connues. Appelées chacune par son nom. Est-ce que tu seras de ce peuple-là? Si tu dors, si tu continues à dormir, alors non. Mais ce n'est pas là ma prière. J'ai soupris que chacun, chacune de nous ici, dans cette belle communauté de Goma Ouest, se réveille, soit vigilant, se répandre et soit dans cette foule. Ah non, pas une foule. Là, ce peuple immense autour du Christ. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada